A l'intérieur, un héritage rarissime de l'Ancien Régime a pu être sauvé de la destruction. On arrive dans la bibliothèque où se trouvent les cartes, notamment. Alors voilà le grand plan. Cette carte a été établie en 1778. C'est l'ancêtre du cadastre local. On appelait ce document un plan terrier. Alors cette carte est très détaillée. Si on prend l'exemple du château, ici, là on voit dessiner sur le plan une grande allée. C'est une allée de tilleul. Et si on fait bien attention et qu'on regarde le détail, on peut s'apercevoir que non seulement les arbres sont dessinés comme des arbres, mais en plus il y a l'ombre de l'arbre. Vous voyez le souci du détail. Ça m'arrive quand je passe dans cette pièce de m'arrêter, pourtant je la connais bien cette carte, et ça m'arrive quelquefois de découvrir quelque chose de plus. Pour moi, c'est un document extraordinaire, puisque ayant une formation de géographe, j'ai toujours été passionné de cartes, et je pourrais rester pendant des heures devant ce type de document, à essayer de comprendre la grande histoire, mais également la petite histoire, je dirais, d'un paysage, d'un territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada